... Reprise des armes par la rébellion centrafricaine, c'est le cas. L'annonce est intervenue mercredi après l'expiration d'un ultimatum de 72 heures adressé au président François Bozizet. Parmi les revendications de la coalition rebelle, la libération des prisonniers politiques, la levée du couvre-feu dans la capitale, Bangui, et le retrait des troupes sud-africaines encore présentes dans le pays. Dans la soirée de mercredi, le chef de l'État centrafricain avait pourtant promulgué deux décrets pour tenter de calmer le jeu. Problème, le départ des soldats sud-africains n'est pas mentionné. De plus, pour Séléka, ces mesures arrivent trop tard. La réalité sur le terrain n'est pas du tout en phase avec les décrets qu'il a pris, c'est-à-dire qu'il utilise les décrets comme un écran de fumée. On comprend que le président Bozizet n'agit que sous la contrainte. Il aurait très bien pu prendre ces décrets depuis la signature des accords de Libreville. Il n'a rien fait. Il a attendu que la crise s'aggrave, qu'il soit contraint, pour reprendre des décrets. Alors que depuis des accords de Libreville, il m'a cessé d'attaquer les accords et de les violer en déployant cette coupe sur le terrain, en arrêtant de nombreuses personnes. Donc nous doutons légitimement et très légitimement de sa bonne foi, d'autant plus que hier matin, il continuait les arrestations. Depuis dimanche, la Séléka détient cinq ministres issus de ses propres rangs, dont le vice-premier ministre Michel Jotodia et le ministre des Forêts, le général Mohamed Dafane. Elle exige désormais le départ pur et simple du président François Bozizet. Si l'une des parties estime que l'autre partie ne respecte pas les engagements, il s'agit effectivement de poser cette réconciliation-là, d'envoyer de la requête aux médiateurs de l'acquis et non de recourir à la France. La réaction du gouvernement, c'est de demander à Séléka de venir autour de la table des négociations parce que l'accord politique de Libreville a prévu un mécanisme de règlement des litiges. Dans un cadre différent, il s'agit effectivement de s'adresser au médiateur qui est le président du Congo, sans référence de l'administration du réseau. De la majorité présidentielle à l'opposition démocratique, en passant par la société civile, les responsables appellent à une résolution pacifique de la crise. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les menaces de Séléka, faisant craindre une reprise des combats en Centrafrique. Inquiète, la France, l'ex-colonisateur, demande la convocation du Conseil de sécurité onusien. Dans le même temps, les médiations s'activent. Le président tchadien Idriss Déby et son homologue congolais Denis Sasungueso sont attendus ces prochains jours à Bangui pour des négociations. goarک kereta, évidemment, et un henge dans les sites d'élimin. Concernus, la France, l'ex-colonisateur, Si c'est enthé